Gouyaffe Salut, grande Sudbury! Vous regardez Demand Reddit Canal français. Une compilation de Reddit fait de la main. Quel est votre fille préféré qui vous fait dire, ben tabarnak? Votre oeil contient à peu près le même protéine qu'un blind-off et les deux réagissent de la même façon à l'acide chloro-hydrique qui solidifie ces substances qui sont généralement des liquides. Les orcs sont des prédateurs naturels de l'orignal. En Alaska, les orignons traversent d'une île à l'autre et les orcs les attaquent. Allez, comme indiqué, ce ne sont pas des baleines tabarnak! La majorité de la population canadienne vit plus au sud du Seattle, Washington. Puis l'État de Californie a une population plus importante, 38,43 millions, que l'ensemble des pays du Canada, 35,16 millions. Il y a seulement un pays entre la Finlande et la Corée du Nord. Le toueur en Syrie-Colombien Pedro Alonso-Dópez, connu sur le nom des monstres des Indices, a violé et assassiné plus de 300 filles d'Équator, de Pérue et de Colombie. Cependant, après avoir été arrêté et éprisonné pendant 18 ans, il a été placé dans un hôpital psychiatrique. Là, il a été revu, déclaré sain, d'esprit et libéré, malgré son avu flagrant qu'il a pleinement l'intention de tuer à nouveau. Depuis sa libération en 1998, personne ne sait où il se trouve ni ce qu'il fait. Il est censé avoir 71 ans actuellement. Il est connu pour être le tueur le plus prolifique de toute l'histoire. Vous êtes le résultat le plus récent d'une chaîne de reproduction qui n'a jamais été remplie depuis le début de la vie sur Terre. Aussi, si vous êtes un homme et que vous n'avez pas de soeur, vous représentez la fin d'une chaîne d'un milliard d'années de femmes qui accouchent. Christopher Lee, l'acteur qui a joué Serre-humain dans L.O.T.R. et le Comte-Doku dans les préquelles de Star Wars, était lié au général confédéré Robert E. Lee, était le demi-cousin de l'écrivain de James Bond, Ian Fleming, était lieutenant d'aviation pour la Force aérienne britannique pendant la Seconde Guerre mondiale et tué plusieurs nazis, escaladé le Mont Vesuvres trois jours avant son éruption, trabussé sur une bombe en direct et survécu, et sorti un album de death metal symphonique à l'âge de 88 ans. Les mois qui commencent par dimanche vont toujours avoir un vendredi le 13. Lorsque vous regardez le ciel la nuit, ce que vous voyez s'est produit il y a des centaines d'années. Le CIA n'a jamais classé qu'un seul livre, l'histoire d'Adam et Eve. Il y présente l'idée que les pôles magnétiques de la Terre se sont déplacées selon un cycle assez régulier provoquant des catastrophes mondiales, telles que la dérive des continents. Je ne me souviens pas qui, mais quelqu'un de bien connu et profondément impliqué dans le CIA a publié un livre présentant une théorie similaire, Charles Hapgood, mais avec une science intentionnellement défectueuse pour discrediter complètement l'idée. Les pôles magnétiques se déplacent maintenant à une vitesse étonnante et accélérée et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Au cours des 20 dernières années, les pôles se sont déplacées davantage qu'au cours des 150 dernières années. Ce n'est pas la seule affirmation du livre, mais la plus effrayante pour moi. Le livre affirme que l'humanité a ressuscité et chuté de nombreuses fois. Après que vous êtes assassiné, il n'y a que 40% de chances que votre meurtrier soit retrouvé et puni. La CIA des États-Unis a réellement drogué, enlevé, lavé les cerveaux et torturé les citoyens américains contre leur vouloir pendant environ 20 ans consécutifs. Principalement juste pour voir ce qu'ils pouvaient faire, mais finalement pour essayer de trouver un moyen de créer des esclaves espions qui pourraient s'infiltrer dans d'autres pays. Le blobfish, dans son habitat naturel, ressemble à un poisson normal. Il vit aussi profondément sous l'eau qu'il n'utilise pas de vessie à gaz normal pour se maintenir en équilibre. Au lieu de cela, il y a une pose pengeuse légèrement moins dense que l'eau qui s'abîme et s'égonfle lorsque les pêcheurs l'élèvent trop rapidement. Ce n'est pas vraiment le poisson le plus laid. Il vient de vivre quelque chose de pire que l'un de nous projeté dans l'espace. Entre le niveau de la mer et l'espace, il y a une pression atmosphérique de différence. Entre le niveau de la mer et 2000 pieds sur l'eau, leur limite supérieur, il y a soit un atmosphère de différence. Les locusts ne sont pas un type d'animal. Ils sont une condition que certaines sauterelles vivent. De nombreuses espèces de sauterelles deviennent des locusts lorsqu'elles sont trop encombrées. Littéralement, le frottement de leurs pattes déclenche le changement. Une fois que les sauterelles commencent à polluler, elles se joignent aux autres, grandissant physiquement, changeant les couleurs et mangeant pratiquement tout ce qu'elles trouvent. La plupart des essais menéteront dans le cadre de l'essai. Le couple de maigre fait partie du comportement de l'essai. C'est pourquoi il semble souvent que les essaismes de locusts sortent de notre part. Les sauterelles qui essaismes sont souvent appelées locusts, même lorsqu'elles ne grouillent pas. Les crocodiles peuvent galoper, comme un cheval. Je n'aime pas savoir ça, fait que je vous maudis aussi. Heureusement, les allégateurs ne le peuvent pas. Un membre noir est le serpent le plus rapide qui peut glisser à une vitesse de 20 km à l'heure ou 12,5 km à l'heure. Ils ont des neurotoxines qui agissent rapidement. Le vénin arrête le système nerveux et paralyse la victime. Ce vénin est capable de tuer 10 personnes. Il mord à plusieurs reprises. Pour ajouter à ça, il y a un taux de mort de presque 100%. Et il peut tuer en 20 minutes. On a découvert une fois qu'un sapin poussait à l'intérieur d'un corps humain. Martin Sudorkin est allé chez le médecin, subsonant que quelque chose ne va pas avec ses poumons. Le médecin pensait faire affaire avec une tumeur, mais il s'est avéré qu'il avait inhalé une graine de sapin qui avait germé et avait commencé à pousser dans ses poumons. Une boule causée par une fausse désintégration de vide pourrait s'entendre à travers nos galaxies en ce moment, détruisant tout ce qu'elle touche. Et nous ne le serions même pas parce qu'elle voyage la vitesse de la lumière. Les bébés ennêtres ont une couche de poils autour d'eux pour réguler la température corporelle, appelée l'anugo, et le perdre la mange puis l'excrète après la naissance. Les bactéries et les virus peuvent être congelés pendant des millions d'années et est toujours viable. Et n'ayant jamais rencontré l'humanité auparavant pourrait avoir des résultats catastrophiques. S'ils étaient découverts, elles parviennent à infecter une personne ou un animal. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas comme si des millions d'anciens pathogènes étaient actuellement piégés dans la perche-sol qu'ils font maintenant petit à petit chaque jour. Tu te souviens de ce cannibale qui a pris des cerves de bain il y a quelques années en Floride? En fait, c'était juste des spéculations médiatiques et du bullshit. On ne trouvait que du pot dans son système, l'autopsie. On n'a toujours aucune idée de la raison pour laquelle il a viré feu. Si le soleil est explosé en ce moment, vous n'en seriez absolument pas conscient pendant un peu plus de 8 minutes tandis que l'énergie se déplace à la vitesse de la lumière pour vous éteindre. Les psychanalyses ont conclu fondamentalement que nous sommes constitués de sous-personnalités ayant toutes leurs propres volontés, modifations et émotions. Plus vous descendez le sujet de soi et de ce que vous êtes, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas vraiment vu et ce que vous considérez comme une partie fragmentée de tout peut-être légaux ou quelque chose d'analogue. C'est bizarre parce que nous pouvons nous sentir étrangers même en nous-mêmes et d'une certaine manière, nous sommes étrangers en nous-mêmes. C'est juste un mystère complet et trouver des réponses soulève inévitablement plus de questions. Si tu vis dans une grande ville, il y a des fortes chances que tu vas passer devant une maison avec une personne piégée à l'intérieur aujourd'hui. Un couple s'est promené dans les bois la nuit et a marché sur quelque chose de bizarre, un peu comme de la peau. Ils ont entendu un bruisement dans la buisson et ils sont partis. Quelques années plus tard, il a regardé la station de Ted Bundy avec ses aveux sur la télévision. Il a dit que le moment où il était le plus proche de se faire attraper était juste après avoir tué quelqu'un dans les bois lorsque un couple m'avait marché sur le corps. Merci d'avoir regardé Demande Reddit Canada français. Revenez chaque lundi soir à 21h pour un nouvel épisode avec un nouveau sujet. Vous pouvez également poser vos propres questions et répondre aux questions des autres sur notre nouveau sur Reddit. Le lien est dans la description de la vidéo. Goya 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Goya